Je pense que ce qui est le plus important, c'est le parcours de chef d'entreprise. Pour ça, on a traversé plusieurs étapes où on a essayé beaucoup de choses. Inconnu du grand public, Kabirou Mboud reste pour autant un investisseur et entrepreneur hors pair au Sénégal. Promoteur du groupe Wari créé en 2008, le natif de la France a réussi dans le domaine du transfert d'argent. Une idée développée dans le souci d'apporter à la population africaine des services adaptés à leurs besoins. Je voulais avoir un tel service, ce n'était pas possible. J'ai vu comment vivaient nos concitoyens qui rencontraient les mêmes problèmes. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sur la façon de simplifier la vie des gens. L'un des journalistes qui l'a interpellé décrit un homme distant, froid, pas attirant. Il accueille correctement, mais pas chaleureusement dans son bureau du 7e étage où tout est à sa place. Des revues spécialisées, dont un magazine de la prestigieuse marque de véhicules. Bentley, prix et trophées sont exposés, seul son ordinateur et son téléphone portable sont sur son bureau. Aucun autre dossier. Titulaire d'un baccalauréat scientifique suivi d'un diplôme en finance aux Etats-Unis et des études d'ingénieur, Kabirou Mboud vise le marché africain pour développer son business, malgré les difficultés d'investir sur le continent avec la présence des lobbies. C'est des gens dont, au lieu de saluer les initiatives de leurs compatriotes, au lieu de faire en sorte d'aider à ce que l'entrepreneuriat sénégalais soit le plus prospère, soit prendre une position de notre économie et apporte vraiment les solutions aux populations et que les ressources reviennent aux populations et aux pays, s'amusent, pour des besoins concurrentiels, à divulguer des fausses informations sur Wari, diffamatoires la plupart du temps, et c'est déplorable. Mais bon, je pense que les Sénégalais... Après Wari, l'achat de Tigo, le jeune entrepreneur reste ambitieux. Les projets clairs avec ce nouveau joyau. Toute la panoplie de services va être développée. Toute la panoplie de services va être améliorée. Avec l'assistance de Wari, avec l'expertise de Wari, avec la combinaison de l'expertise des employés et du staff de Tigo. Finaliste du prix Africa Awards pour l'entrepreneuriat en 2011 avec son groupe Wari, Kabirou Mouj demeure un sportif né, amoureux du football. Il est en plus féru de l'équitation dont il est capitaine de l'équipe nationale.